hey what's up what's up so cette semaine j'ai partagé à la team une vidéo sur le price action ça fait quelques temps c'était en avril je pense le 12 avril j'ai fait une session de trading avec la team dans le temps je parlais de price action et c'était aussi mon premier trade que j'avais fait sur le compte de ftmo 100000 alors quand je l'ai partagé à la team ils m'ont dit qu'ils ont vraiment aimé comment j'ai vu le marché pourquoi je me suis positionné alors c'est pour ça que cette semaine j'ai décidé de poste la vidéo sur youtube c'est sûr que c'est une vieille vidéo ok puis aussi il y a des bonnes choses à retenir de la vidéo c'est sûr que ma vision du marché elle est encore comme ça mais c'est amélioré je dirais vous allez le voir moi à ces niveaux là je pense que vous en souvenez je l'ai donné sur dti à l'heure de ce qu'il y a l'exemple sur notre page regardez ces niveaux là pour un bail je regardais pour un bail à ces niveaux ok pourquoi j'ai donné un bail à ces niveaux là parce que qu'est-ce qu'on voyait un gros moment d'un bossier ensuite moi j'attendais voir comment le prix aller réagir pour savoir que quand tu es devant l'écran ça veut dire que tu analyses le marché ça veut pas dire nécessairement que tu as tué ok un chez deux est patient dans deux sens attendre que ça vient dans ton prix d'entrée ok par exemple à ce niveau là j'avais donné deux idées d'études on va aller voir sur telegram mais c'est vraiment d'attendre que le prix vient à tes niveaux ça c'est la première chose de patience et la deuxième chose c'est quand tu es dans le tué d'attendre que ça touche des tech profits je sais qu'il y a des traders qui sont impatients dans les deux sens ok je dois voir l'écran quand tu es devant l'écran ça veut dire que tu analyses ensuite quand tu as des confirmations tu prends le tué et ensuite quand tu es dans le tué ben tp1 tp2 tp3 aussi simple que ça télégramme là aussi a bien réagir j'ai encore c'est mort Oh et voilà ok pourquoi j'ai pris un buy à ces niveaux là première chose que vous pouvez voir ici un top un high ok qu'est ce qu'on connaît du marché c'est que quand le marché brise une structure bios brise une structure ça c'est un plat le marché a tendance à revenir et un ancien on va dire plafond devient un nouveau plancher ok c'est sûr qu'ici à ces niveaux là on était encore alors j'attendais pas seulement qu'on retourne à ces niveaux là avant pourquoi parce que c'est à ces niveaux là qu'on a vu le prix poussé dans la hausse alors qu'est ce qu'on comprend c'est que à ces niveaux là c'est tout à fait une question entre acheteurs et vendeurs qui gagne mais tu sais qu'à ces niveaux là les acheteurs ont poussé le prix vers la hausse est-ce que tout le monde me suit à date faites dit oui faites un oui qui est cool alors c'est pour ça et moi quand j'ai vu ça j'ai dit parfait mon premier prix d'entrée ici plus à ce niveau là pourquoi je donne deux prix d'entrée la vérité c'est parce que deux fois le prix va pas atteindre ton deuxième ton deuxième idée de tuer ce qui est plus précis ok alors c'est dur de prédire qu'est ce qui se passe c'est l'habitude même les traders qui donnent les idées de tuer sur le coin les donne quasiment quand ils arrivent moi des fois je les donne avant que ça se passe ok c'est alors c'est dur d'être vraiment précis c'est juste de savoir quelle zone est potentiel d'achat quelle zone n'est pas ou un potentiel de vente ou quelqu'un que j'ai fait sur go alors là j'attendais le prix arrive à ces niveaux là pour le top ici qui se fait défoncer bon potentiel qui devient le nouveau plafond c'est le nouveau plancher excusez moi ça j'ai pris mon premier prix d'entrée ici en plus tu couvres 80% environ de lean balance confiance numéro 2 puis on est dans une zone d'accumulation comment ça fait de sorte en plus vous voyez on est à moitié du mouvement right s'il va plus bas RSC va un oversaw une autre confirmation de plus ici tu prends le film à partir de peut-être c'est ce mouvement ici 1 2 ou 3 ça dépend ce que tu le regardes c'est dans le 88 6 environ le niveau de 88 6 ok on va voir qu'est-ce qui s'est passé moi je me suis dit le bas de 44000 le tweet pour l'achat est invalide il y avait une question oui il faut savoir tu prends le flipboard à partir de où tu peux le prendre à partir vraiment du plus bas de ce niveau là comme ici ok tu peux moi je le prends au dernier mouvement impulsif celle là ici ok mais tout ce mouvement là c'est ce qu'on a sur le 1 a peut-être que tout le mouvement sur le 80 va te donner le plus bas ici ok ok il faut juste faire attention à ça juste prendre conscience ok que ça se peut que le plus bas tu le mets ici boum c'est ce qu'on veut là ok mais je sais qu'on est on joue dans une place où est-ce qu'on est haut dans le marché alors je jouais cette structure là je jouais cette structure là comme on dit regardless qu'est-ce qui s'est passé avant je joue qu'est-ce que le prix me dit en ce moment en sachant qu'on est haut dans le marché alors ça se peut que on vienne chercher plus bas à ces niveaux là mais j'avais conscience ok quand je prends un trade je calcule mon niveau de risque par rapport à mes connaissances et je me suis dit parfait on joue ici en haut s'il vient ici ça se peut qu'il reste pas jusqu'à là mais on va aller peut-être pas forcément aller plus bas à ces niveaux là à ces niveaux là c'est pour ça que perm ça fait partie du cube ok parce que ce setup là est quand même risqué par rapport à ce qu'on est c'est à 48 000 47 000 on est quand même beaucoup le plus cool ok est-ce que ça va est ils ok oui non oui oui et je parce que je vois pas tout le monde va passer si vous pouvez participer là on va voir qu'est ce que le prix a fait vous l'avez vu je l'ai donné avant que ça arrive ah je l'ai donné vous voyez il était à ce niveau là environ de cette bougie là quand j'ai donné le tuer boum qu'est ce qu'il a fait il a réagi pas au niveau que je voulais si on regarde qu'est ce qui se passe ici moi c'est quand je prends un tweet qu'est ce que le prix me dit je veux pas juste prendre le tweet mais arriver à ce niveau là c'est comment il a réagi il a juste pas respecté on va casser il a cassé mon point d'entrée il a pénétré mon point d'entrée cool d'habitude qu'est ce qu'on verra peut être dans des plus petits time frame ça c'était mon prix d'entrée le premier 45 ça c'est 54 c'est 153 je pense mais c'est pas important alors quand le prix est là qu'est ce qu'il a fait d'abord qu'il touche mon prix d'entrée il a descendu de ce moment étant baissier il a commencé à consolider un peu celle-là allait toucher notre prix d'entrée il l'a pas fait il est remonté ou défoncé vous voyez ici qu'est ce qui s'est passé à nos niveaux quand nous on regarde un petit réaction de Bitcoin sur notre prix d'entrée ok touche active le trip monte un peu descend commence à rejeter un peu boum continue à descendre je dis parfait il a pas vraiment respecté le prix d'entrée quand je dis respecter notre prix d'entrée c'est quoi ce que je disais par là c'est par exemple je donne un bail c'est important aussi qu'un setup peut être beau mais t'as pas les bons donnés qu'est-ce que ça veut dire tu me donnes une idée de tuer d'une paire ou d'une crypto toi tu penses que ça va arriver à ce niveau là ça va remonter ton tuer il peut être bon mais peut-être c'est ton SL qui est pas bon parce qu'il est trop haut ou ton prix d'entrée entry preps qui est trop à un niveau par rapport à comment le prix réagit peut-être qu'il est trop haut ou il est trop bas mais ton bail peut être bon c'est juste que les infos ici par rapport après qu'est-ce que le prix va nous donner peut-être pas bon ok est-ce que c'est clair ça ou pas ni c'est clair cool bien c'est bon quand j'ai vu que qu'on a touché notre prix d'entrée la première il n'a pas vraiment respecté c'est-à-dire que s'il aurait respecté il aurait bounce back up tout de suite à ce niveau-là mais c'était pas assez fort pour les acheteurs c'était pas assez fort pour pousser le prix vers la hausse mon premier prix d'entrée alors cool j'ai un deuxième prix d'entrée alors quand il a défoncé mon premier prix d'entrée j'attendais que ça active mon deuxième prix d'entrée qui était un peu plus bas et j'aime ça quand il active mon deuxième prix d'entrée parce que c'est mon ça c'est mon vrai tuyde parce qu'il envoyait des tuydes comme ça c'est tough mais moi je préfère des tuydes comme ça parce que j'ai un plus gros risque ratio parce que mon premier tuyde d'habitude je reste tout à 1% ou 0.5% juste pour dire parfait c'est un niveau risqué c'est pour ça je risque 0.5 ou 1% dans mon deuxième tuyde je risque 1 à 2% parce que de fois je risque 1.5% oui ça dépend de ce que le prix va me donner mais ça ne veut pas dire que c'est mes deux seules entrées parce que de fois si le prix joue encore à ces niveaux-là plus bas puis je vois une confirmation que le prix va monter à la hausse je prends plus bas ici mais j'aurai 1, 2, 3 prix d'entrée 1% non 0.5% par exemple 1.5 il reste 0.5 ou 1.5% qui fait le total 3% ok ça aussi est-ce que c'est clair oui du coup une question une petite question si tu me dis ton deuxième prix d'entrée genre dans le fond si ça continue à descendre est-ce que tu attends avant de comme d'engage le deuxième prix d'entrée ou genre tu le prends exactement ce que tu l'as ok cool on va dire que le prix il a touché mon premier prix d'entrée il n'est pas il n'est pas assez descendu pratiquement au deuxième il remonte je suis juste sur un truc je suis juste sur un truc mais parfait frappe mon premier prix d'entrée touche mon deuxième prix d'entrée là c'est niveau là encore je vois un potentiel un autre potentiel achat mais le stop loss reste pareil c'est important le stop loss reste pareil c'est par exemple le prix de descendre boum touche mon pp excuse-moi mon premier prix d'entrée après frappe mon deuxième prix d'entrée mais à ces niveaux là je vois des confirmations que ah ça va monter alors je prends peut-être un troisième tuer à ces niveaux là mais garder le même stop loss et après ça si ça va à la hausse boum j'ai donné deux c'est là mais j'ai trois prix d'entrée parce que quand j'envoie des idées de tuer c'est aussi pour vous vous décidez après ça au début c'est de le copier et tout la deuxième chose c'est pourquoi il a pris ces entrées là lui ok la première chose au début c'est comprendre les lots le pips et tout respecter ton 1 à 3% de risk management ensuite c'est Nick Gomez envoie cette idée de tuer là pourquoi Danny Perrin d'ici puis moi après avec quand vous allez développer vos compétences après ça je dis ok parfait moi je prends pas son premier idée de tuer je préfère attendre au deuxième ça te donne le choix hey what's up lady boss how are you doing ok great to see you so what I was explaining j'ai vu c'est un temps français ok s'il y a des questions c'est juste parce que je pense que tout le monde comprend le français c'est pour ça je le fais en français alors quand je donne deux idées de tuer vous décidez quel prix que vous voulez rendre que vous décidez le premier ou le deuxième parce que quand vous voyez ça c'est la même chose que quoi c'est la même chose que vous voyez mes talents de dessin cool hein bon aussi bon Picasso ouais dit Picasso alors c'est la même chose ok si vous voyez là c'est la même chose que si je mettais un rectangle c'est juste que je mettais pas le rectangle tu sais sur un coin c'est quoi que vous voyez vous voyez troisième ligne en bas vous voyez un rectangle TP1 TP2 TP3 c'est la même chose mais au lieu de moi faire des lignes je mets deux positions mais c'est la même chose que sur un coin sur un coin il dit quoi votre premier prix d'entrée est en haut du rectangle et le deuxième en bas la même chose est-ce que vous le serviez ça ? ouais cool que c'est la même chose cool ok alors c'est ça ensuite vous décidez par la suite quand vous avez maîtrisé on va dire les basics les bases qui est moi pour moi l'idée de tuer de DT le premier n'est pas intéressante j'attends au deuxième pour que ça monte parce que ça va jusqu'à maintenant on peut poursuivre les autres aussi je vous entends cool parfait et en passant je ne vois pas si jamais vous ne comprenez pas c'est cool on est là bon là c'est ça mon premier prix d'entrée si il a été touché c'est-à-dire quoi le premier tueur est activé on a dit le SL était à quoi 44 000 boum ici ok on va le mettre en rouge c'est-à-dire c'est-à-dire si il a réussi c'est-à-dire deux choses Lisa c'est quoi les deux choses que c'est en place tout d'abord il enlève l'engagement du trade yes ça veut dire quoi enlève l'engagement du trade il te sort du marché et deuxièmement il te permet de pas trop perdre sur tes trades exactement je pense c'est la même chose mais ton stop loss préserve ton compte tu risques 1-3% de ton compte alors tu préserves ton compte ok puis la deuxième chose c'est que ton achat ou ta vente n'est plus valide si elle arrive à ce niveau-là ok si tu préserves ton compte en risquant sur ce trade par exemple 1-3% et deuxième chose c'est ton achat le plus valide j'ai bien aimé parfait quand j'ai vu le prix défoncé mon premier prix d'entrée mon deuxième prix d'entrée t'est à ce niveau-là de mémoire je regarde à gauche ouais ici à ce niveau-là pourquoi ça ici j'ai pris le bas bon ici j'ai pris le bas ici de cette bougie mais en même temps on est dans le 1h on va aller voir sur le 4h voir si ça nous dit ouais la dernière bougie qui descend avant le big momentum la dernière bougie si on est sur le 4h il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le 4h mais la dernière bougie avant le momentum avant un gros mouvement vous allez voir ok c'est pas parce que je le dis mais vous allez voir de vous-même avant un gros mouvement vers la hausse vous allez potentiellement avoir la plupart du temps un mouvement baissé ensuite un gros mouvement aussi contraire même chose avant un grand mouvement baissé vous allez voir la plupart du temps un momentum hop et après ça un chop mais à ce niveau-là quand il y a un gros mouvement dans le monde aussi mais qui pousse le prix à la hausse ou à la baisse intensément c'est le smart money pour bouger une bougie comme ça c'est pas moi c'est pas vous c'est pas les 8h qui poussent le prix à la hausse comme ça c'est quelqu'un ou des un institution ou un groupe de personnes qui a assez d'argent pour bouger le marché on parle des millions plus que 10 millions jusqu'à 50 millions 100 millions on est bon sur sur quelques positions qui se mettent dans le marché pour faire en sorte que ça pousse le prix à la hausse alors c'est pour ça que j'ai dit ok parfait moi je rentre ici moi je rentre ici en bas mon deuxième prix d'entrée puis aussi qu'est-ce qu'on voit sur les 5 minutes moi j'aime bien ça raffiner là j'ai mon analyse sur le 4h 1h30 1h15 bon là je vous détaille qu'est-ce que moi je vois ok là je le raffine je vais en mettre le 5 minutes je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé ok je vais commencer à partir de cette ici après je m'en faut un peu bon on crée un top on revient à ce niveau-là on va top ici on va faire boum on revient à la baisse si mon mouvement aussi est très minime ok on peut parler de même de consolidation ça ça ici alors à ce niveau-là un top 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va compter lui on va dire 7 top 7 high alors qu'est-ce qu'on a dit quand un high se fait défoncer il a tendance à donner le nouveau low je me suis dit ici c'est une belle structure pour voir sur le 5 minutes qu'il y a de travailler ok plus qu'il y a de touches plus une structure est forte voilà ce niveau-là j'ai bien aimé qu'il a été travail 1, 2 il a défoncé en ce moment-là il est revenu ici devenu le support en plus boum 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 pour moi c'est un signe que cette structure-là sur le 5 minutes est fort potentiellement il va venir bounce back sur ces niveaux-là c'est pour ça que j'ai dit parfait moi je prends mon deuxième prix d'entrée à ce niveau-là puis il m'a tué une équivalente à 44 excuse-moi ça c'est 4400 44 000 ici ici il va plus bas mon achat est plus valide ça je regarde quelque chose d'autre pourquoi ? parce qu'à ce niveau-là tu vois que le prix monte si il touche ce niveau-là tout ce qui se passe ici n'est plus validé cette zone-là ici-là n'est plus validée si mon idée de truc que j'ai envoyé se passe là on va revenir je vais sortir sur internet ok qu'est-ce qu'il s'est passé ? je sais que c'est beaucoup de blabla mais là on va voir qu'est-ce qu'il s'est passé oh shit défoncer les deux prix donc c'est bon ça c'était le premier boum le deuxième ah il trouve un bas cool en haut de l'autre stop loss nice quand j'ai vu ça je regardais ensuite qu'est-ce que le prix allait nous donner il donne un bas ici je sais que je suis dedans un, deux ok mais deux prix dans le fait sont là un, deux qu'est-ce que le prix fait vous crée un bas j'aime le rejet qu'on voit ici alors en ce moment-là qu'est-ce qu'on voit le prix a descendu les acheteurs ont poussé le prix dans la hausse ça on voit des wicks on voit des mèches vous voyez les mèches ici moi c'est quand je te donne une position je regarde ok qu'est-ce qui peut se passer ok parfait les acheteurs se sont présentés ici qu'est-ce que je veux dire par là oh ils ont poussé à ce niveau-là quand ça a touché ici oh ça pousse le prix en haut parfait pour confirmer qu'il va aller plus haut il faut qu'il casse ce niveau-là pendant que je suis dans le tube je fais ça je regarde ok parfait boum il a touché ici pousse le prix à la hausse parce qu'on s'entend avant ça on était dans un momentum baissier il y avait ce mouvement-là il baisse il baisse il baisse je n'ai pas de signe que les acheteurs ont le choix je n'ai pas de signe que les acheteurs se sont montrés right parce que le prix continue à baisser ça c'est quoi les vendeurs les vendeurs on les vendeurs on les vendeurs bon ici pousse le prix à ce niveau-là normal la première chose quand le prix va faire un retournement il ne va pas aller excusez-moi il ne va pas aller boum boum à part si c'est un smart money move ok je vous dis d'un marché normal smart money move c'est autre chose mais un marché normal c'est quand le prix descend 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 il ne trouve pas d'acheteurs il ne trouve pas d'acheteurs le prix va continuer à descendre si les vendeurs sont plus forts right puissance bon acheteur commence à se montrer parfait qu'est-ce qu'il fait touche ce niveau-là qui est normal pour voir que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs il en est retracé potentiellement et son retracement doit être plus haut le bas qu'il va créer doit être plus haut que ce moment-là ou sinon s'il pousse ici comme ça c'est-à-dire qu'on est encore vendeur les vendeurs poussent le prix naturellement il y a un retracement naturellement parce que le prix ne va pas juste descendre comme ça ok et vous voyez aussi vous voyez pousse le prix à la baisse un petit retracement ici un petit retracement ici un petit retracement ici oh shit quand même un plus gros retracement vous voyez ces petits retracement-là comparé à celle-là ici elle est plus grosse right mais là j'ai dit parfait c'est normal qu'on vient rechercher ce niveau-là puis après ça le prix devrait boum créer un plus haut bas on va dire on va dire par exemple ici ensuite venir au deuxième ici prix reprendre de la force monter à ces niveaux-là boum pourquoi ? parce qu'il y a un support ici retracer boum venir ici à ces niveaux-là retracer poids et monter ça c'est qu'est-ce que je fais quand je suis dans un trade je regarde qu'est-ce que le prix fait est-ce que je suis dans une bonne zone d'accumulation est-ce que moi mon trade va être respecté mais je dois voir qu'est-ce que le prix va me donner comme data comme information ok est-ce que c'est classe canale parce que damn si vous voyez qu'est-ce que je vois c'est fou est-ce que vous êtes d'accord avec qu'est-ce que je vois j'ai une question yes vas-y là quand tu es dans un trade pour suivre ton trade est-ce que tu rentres dans un time frame de 15 minutes de 5 minutes ou une minute je ne sais pas non je te dirais sur bitcoin je regarde sur 8 minutes 5 minutes 15 minutes 30 minutes 1 heure 4 heures daily pendant que je suis dans le trade ok wow ok mais ça je suis dans le trade mais là je suis dans le trade mais j'analyse plus qu'est-ce que je fais je suis le trade ouais c'est ça tu suives le trade je regarde qu'est-ce qu'il fait j'ai dit ok parfait ça 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 fait du sens ça fait du sens ça fait du sens ça fait du sens je suis bon ok ok est-ce qu'il y a d'autres questions oui non non ok parfait j'explique aussi bien pourquoi je suis tout seul c'est une blague je suis bien tout seul ok le premier c'était 45 quand il y a des pensées de prix il était où 53 ouais 53 merci c'est juste pour vous donner une idée où est-ce que mes prix d'entrée ok 45 153 ça c'est mes prix d'entrée parce qu'on va le suivre ensemble puis mon deuxième était à quel niveau là je m'envers à gauche bon ah boom c'est que cool alors là maintenant ok je dis ok parfait il a créé un bar boom mais là il a créé quoi il a respecté ce niveau de résistance mais tout se joue tout se joue regardez 44 000 qu'est-ce qui va se faire maintenant quand j'étais dans le tuer on s'en fout il est pas venu le chercher 44 000 tout va se jouer là ok ça pour respecter le downtrend il faudrait qu'il va boom ça c'est le scénario que le que le downtrend continue right ça c'est le scénario que à partir d'ici boom on arrive à boom ici qui m'ont tué dans la chat et puis bali vous êtes d'accord ouais non ici même chose ici tu vois boom ici retrace et crée un plus bas la même chose il aurait fait au niveau ce qu'on est on tué des plus balides ça a du sens vous voyez la même chose pousse le prix vers la baisse retrace boom pousse le prix vers la baisse retrace boom ok cool là on va regarder peut-être le mettre comme ça ok 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 il y a des retrassements sur le 5 minutes là on est sur le 5 minutes crée des bas plus signe c'est pas clair mais c'est un signe sur le 5 minutes parce que le 5 minutes on entend c'est un petit type frame ok il respecte ces niveaux là parce que sinon il aurait juste aller comme ça pour là on est arrivé un clair un clair mouvement de downtrend si on le compare à ici pousse le prix à la baisse boum frappe ce niveau là boum mais il tient il tient le niveau il tient le niveau ça veut dire les aches ça veut dire quoi ça veut dire que les vendeurs ne sont pas capables de pousser le prix les acheteurs tirent le niveau ok ok oh bas 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 vendeur pousse ici pousse ici deux fois six pouces six pouces une autre fois à ce niveau là les acheteurs cassent cette petite structure wow vous voyez les bougies ici sont plus grosses si on regarde là on est où on va ici on regarde dans cette zone là qu'est-ce qui se passe vous voyez ces bougies là sont grosses vendeurs vendeurs on commence à être l'acheteur oh une grosse bougie bleue ok les autres sont quand même petites petite consolidation ici pas de gros bougies ici pas de gros bougies bearish pas de bearish candles qui sont grosses right parce qu'on va voir on va dire lui moyen grosse sur le 5D on ne voit plus le gros bearish candle signe que le prix veut prendre dans les autres voies parce que si on verrait qu'il soit bearish on verrait ça pousse le prix à la baisse ok même si il y a quand même une grosse bougie là mais c'est là et plus grosse c'est là et plus grosse que celle là mais ici parce qu'on voit lui il a arrêté ça c'est le dernier mouvement qui était gros et si on compare celle là à celle là puis à celle là parce qu'on regarde quoi le mouvement regarde ce mouvement là boum une grosse bougie une grosse bougie il y a quand même une grosse bougie ici bleue mais il n'est pas comparable à ce qui a fait de pousser le prix à la baisse il faudrait qu'il y ait le même genre sorte de bougie grosse sorte de bougie pour pouvoir pousser le prix à la baisse si on compare ces deux bougies là à les bougies bleues qu'ils ont donné bof on est petit là ok et après quoi créer d'autres grosses bougies grises on va voir qu'est-ce qui se passe ici ok il tient ces niveaux là parfait parfait crée des hauts de plus en plus haut merde signe que ça veut aller plus haut alors comment je le vois en ce moment sur le 5 minutes de tu pousser le prix vers la baisse doit casser ces niveaux là première premier niveau à casser bon ici doit casser ce niveau là bien qu'est-ce que le prix à tendance en faire boum quand il arrive à un niveau retrace boum retrace boum retrace boum vous avez vu comment ce niveau là n'a pas été respecté si on est sur le 5 minutes mais vous allez comprendre comment vous allez voir le marché ça c'est le renforcement qui a poussé le prix vers la baisse on veut voir où il a poussé le prix vers la baisse où il a repoussé le prix vers la baisse c'est des potentiels zones qu'on verrait la même chose mais le contraire vous voyez ici boum au même niveau retrace arrive à ces niveaux là retrace arrive à ces niveaux là retrace le dernier mouvement baissé ok ici il a bien défoncé j'ai bien aimé ça parce qu'il n'a pas respecté ici il dit non moi je pousse boum à la hausse contraste pousse un peu plus haut puis il crée quoi ? des bas de plus en plus haut puis quand même fort parce qu'on voit un retracement un premier retracement ici mais là à ces niveaux là on devrait le voir mais si ces retracements sont plus petits c'est parce que les acheteurs ils rentrent là ils rentrent comme comme si c'était moxidé ok oh j'ai bien aimé vous voyez ici ce niveau là pourquoi ? parce que ça plancher ce niveau qui est venu vous voyez ici il a touché retrace là c'est de savoir ce retracement là il finit où ? si son bas est plus haut respecte ce niveau là ici monte en haut on est bon ici descend et casse ce niveau ici casse ce niveau là et celle c'est de mettre plus vite ok il y a de la misère normal c'est normal c'est tout le temps comme ça arrivé à un niveau où ça a été blanc d'oeuvre il faut qu'il retrace il va prendre la force pour potentiellement pousser plus haut là ça va dépendre de ce que son retracement fait alors à date ce que je vois c'est qu'il pense au retracement mais un vrai retracement devrait venir à ces niveaux là devrait revenir à ces niveaux là boum parce que quoi ? on a un high on a des high ici un, deux, trois high devrait revenir dans ces niveaux là pour monter mais si il respecte ce niveau là puis il fait juste monter en haut là on voit quoi ? on comprend que les achats sont fous les achats là c'est Black Friday pour y rendre même si on est à ce niveau là ok bon vous voyez vous voyez qu'est-ce que je viens de dire alors c'est ça ça je ne le savais pas je l'avais vu oui au début mais ce n'est pas quelque chose que j'avais vu c'est que je le vois en même temps que vous ok je me suis dit check les achetants on ne peut pas casser les achetants on ne peut pas casser regardez comme ça les achetants on ne peut pas casser parfait give up les acheteurs give up les mandats poussent les prix à la baisse les acheteurs arrivent à ce niveau là comme on a dit on pousse les prix à la baisse c'est ça qui est à l'aider ok ok et on ne pas assez de momentum pour il n'y a pas assez de liquider acheteurs pour casser le prix alors qu'est-ce qu'on fait on leur donne on donne aux vendeurs on donne aux vendeurs mais à arriver ici au lieu d'avoir 10 millions ici pour pousser plus haut parce que je n'arrive pas j'attends je leur donne je donne aux vendeurs ce niveau là je m'en fous je leur donne mais à ce niveau là je sais que 50 millions de personnes non excuse-moi 50 millions de liquidités va rentrer péter les vendeurs et voyez-le comme ça voyez-le comme ça parce que c'est ça qui est arrivé à ce niveau là on n'avait pas assez de liquidités achetables pour pousser les vendeurs parce que sinon on aurait juste poussé le prix vers la hausse on donne on leur donne le prix quand il va descendre il y a des pending orders qu'est-ce que je viens de dire qu'est-ce que je viens de dire je dis parfait si on n'arrive pas à pousser le prix vers la hausse moi je veux l'acheter à ces niveaux là Daniel voit la même chose d'autres tu es deux voient la même chose alors il y a il y a de l'argent ici 50 millions versus par exemple 10 millions d'acheteurs ici d'argent d'acheteurs et s'il y a de l'argent 10 millions d'acheteurs pas assez pour pousser le prix vers la hausse ok 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 le prix baisse vient à ce niveau là moi Daniel Kevin Lisa on attend les vendeurs parce que nous on injecte 50 millions de plus sur le marché tu vas faire en sorte qu'ils repoussent les vendeurs cassent ces niveaux là en plus avec un gros moment d'ambossier right on comprend quoi ça c'est trois grosses bougies là comparé à tout ce qui s'est passé ici est vrai ou pas parfait on va sur la lune parce que je fais la même chose que c'est le prix actuel ou qu'est-ce que je viens de vous expliquer je fais la même chose j'analyse qu'est-ce qui arrive j'ai vu ce mouvement là boum on part aussi puis vous voyez comment d'habitude s'il n'y a pas assez de momentum il va revenir ici parfait il n'arrive pas à casser les niveaux ici il va revenir retracer ou ce qu'il sait qu'ici ça a poussé le prix à la hausse ou ce qu'il sait qu'il a donné un gros momentum aussi mais ici c'était assez pour sortir toutes les vendeurs de quoi tu parles je vais le montrer ok je vais le montrer ici c'était assez pour sortir les vendeurs mais il aurait pu revenir retracer à ces niveaux là parce qu'il sait que ce niveau là a poussé le prix à la hausse il y a combien de temps ok parfait on a encore du temps encore 30 minutes mais je vous dis si vous voyez ce que je vois vous comprenez le marché parce qu'on va aller faire les exemples sur qu'est-ce qui s'est passé Bitcoin en ce moment puis ça fait du sens ça fait du sens mais est-ce qu'à date ça fait du sens ou je parle comme un élien je parle comme un putain d'étranger ça fait du sens oui mais j'ai une question vas-y comme le dernier mouvement avant qui monte le deuxième le troisième est-ce qu'il y a une imbalance là-dessus tu parles de la bougie oui la bougie c'est les trois les trois bougies il y en a une imbalance ici qu'est-ce que je vois sinon pour le 5 minutes non parce que oui ça ça a créé potentiellement une imbalance est-ce qu'il y a eu des gaps on voit un petit un petit mouvement aussi ici ok on va l'analyser ensemble ici là il est venu lui monter descendre crée celle-là ici monte c'est la baisse couvre-le une imbalance comme on trouve il a été balance non je pensais qu'à partir entre le premier deuxième et le troisième chandelle c'est là qu'il y a une imbalance entre ces trois chandelles ok mais tu vois qu'il n'y en a pas ça ne veut pas dire que c'est une bougie aussi un fort volume que c'est une balance c'est après si par exemple la bougie grise au lieu d'être là il serait ici ok il serait là là on aurait une balance à ce niveau-là ok maintenant il est venu couvrir bon monter c'est pas une balance il a été une balance jusqu'à temps que ce mouvement-là couvrait une balance right dans tout le sens ok est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce que je viens de montrer il n'y a rien c'est beau vous comprenez ouais ok ah ce niveau-là a été détruit aucune résistance les acheteurs ont dit ah ça boum on le perd c'est wow quand j'ai vu ça j'ai dit on va sur la vue parce que d'habitude quand t'arrives à tes niveaux ici tu retraces ainsi et tu montres prendre la force parce que tu sais qu'à ces niveaux-là il a été vendeur alors naturellement c'est quoi t'arrives ici à ces niveaux-là t'arrives ici parce que quoi un top se fait défoncer devient le nouveau plancher un top plancher au moment mais les acheteurs dit ça c'est rien ça nous empêche pas de monter plus haut on pousse le prix à la hausse ok ça va jusqu'à date puis après ça c'est à ces niveaux-là ici c'est strong c'est chaud là les acheteurs doivent vraiment casser ce fort niveau ici de vendre j'ai mis j'ai mis qu'est-ce qu'on voit ici ça ici ça on était vendeur ici c'est normal qu'est-ce qu'il fait en ce moment parce que quoi on est rendu quasiment au top de ce mouvement baissier rendu au top de ce mouvement baissier bien il y a de la misère les acheteurs c'est normal qu'on normalise parce qu'on est quasiment au top du mouvement baissier quand t'arrives au top on va dire à ces niveaux-là ça va déterminer qu'on est acheteur ou vendeur jusqu'à temps qu'il va retracer boum monter casser ces niveaux-là bien là vu qu'on est quand même au début des mouvements ici ok on est quand même au début les acheteurs ont ont dit à ce niveau-là on monte tout de suite au deuxième niveau on monte tout de suite au deuxième niveau le niveau 1 a été pas dur à briser on monte tout de suite au deuxième niveau ok qu'est-ce qui se passe vous voyez ici semi-zone de plancher ok on a une résistance ici on a un plafond il y a respecté cette résistance-là on est venu s'asseoir au niveau 1 on s'est assis au niveau 1 mais on n'est pas assis ici on s'est assis bon missile potentiellement prendre la force vous n'êtes plus wow vous voyez ma ligne je ne l'ai pas mis quand c'est arrivé je l'ai mis avant que ça arrive parce que je le sais je le sais je le sais qu'à ce niveau-là ça va dire pour les acheteurs de casser ce niveau-là pourquoi parce que je regarde qu'est-ce qui s'est passé ici ça fait deux fois je mets une ligne puis ça arrive direct de vue c'est bizarre est-ce que je parle l'autre langage non je comprends le trading de plus en plus comme Nisa comprend l'arabe vraiment bien comme Christine mais moi je ne comprends pas mais je comprends le trading à un autre niveau pourquoi il arrive tout un boom ici direct sur le prix ici ma zone il est arrivé direct je comprends le langage vous comprenez ça c'est plus fort que 10 indicateurs sur le marché est-ce que j'ai utilisé un indicateur est-ce que j'ai parlé de diarxie je n'ai rien parlé de diarxie je ne le mets comme rétablir je n'ai jamais parlé de fibo j'ai parlé le prix le prix c'est ton meilleur indicateur price action comme je vous dis c'est mon opinion c'est comment moi je vois les choses quelqu'un qui est de la guillotine c'est correct c'est cool mais plus vous comprenez qu'est-ce que le prix vous dit plus vous serez en position de négocier ok est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as mis la ligne là c'est là ici ou c'est là ici en haut ouais parce que je sais qu'à ce niveau là on est vendeur c'est sûr qu'on va avoir de la misère parce que la différence tu vois ici il pousse le prix à la baisse qu'est-ce qu'on comprend de ce niveau là les acheteurs auraient dû avoir de la misère ce mouvement là devrait aller à ce niveau là matcher ce niveau là négcier monter plus haut au deuxième niveau mais qu'est-ce qu'on a compris que le prix à faire les acheteurs ont dit ouais c'est rien ce niveau là le niveau 1 on le passe sans hésitation ok parfait il est passé là c'est où il doit passer pour monter plus haut et il doit faire face à quoi les vendeurs ici il a respecté cette zone là boum il est venu plus bas mais son bas est plus haut que ses anciens bas mais bon tu vois est-ce qu'il est allé plus bas ici non tu es encore acheteur parce que comme je te dis pour les acheteurs monter plus haut il faut qu'ils cassent les niveaux vendeurs alors j'ai dit ici si on ne casse pas ce niveau là on verrait le prix chuter bon il sait qu'est-ce qu'il a fait ça c'est au troisième niveau par exemple on arrive au troisième niveau c'est dur là parce que là Kevin on a couru depuis ici Kevin encore depuis ici à un moment on n'a plus de force monter on n'a plus de force pourquoi parce que plus le prix monte aussi plus les vendeurs on va à des niveaux de vendeurs plus élevés tu comprends ça on arrive plus le prix monte il y a des vendeurs qui vont se poser ce nez ok c'est clair ça ou pas oui parfait boum direct dessus bien retracé là je ne sais pas mais à la date j'aime bien son retracement mais qu'est-ce que je vois en ce moment je vous parle de qu'est-ce qui se passe il respecte ce mouvement là boum il doit aller plus haut casser encore boum si ça a assez de force il faut que vous comprenez que si ce retracement donne assez de force pour les acheteurs pour casser les prix des vendeurs si ce niveau là n'est pas assez parce que c'est un fort sur les 5 minutes c'est un fort niveau de vendeur c'est pas assez ce niveau là pour casser plus haut il va aller chercher plus bas il va aller chercher plus bas soit ce niveau là mais on est quand même on est quand même ici acheteur boum monter le prix plus haut mais on va voir si ce niveau là est respecté côté force qu'est-ce que je devais dire par force parce que à ces niveaux là les acheteurs ont assez de liquidité ont assez d'argent assez de volume d'argent sur le marché pour contrer les vendeurs parce qu'à ces niveaux là ils vendent le marché right qui qui pousse plus fort c'est tout c'est juste ça mais on parle d'argent et moi je le vois comme ça ok on est dans une guerre entre les acheteurs les vendeurs parfait boum les acheteurs ont pris du chemin boum pris du chemin casser le premier niveau parfait boum là on teste le deuxième niveau ici là casse le deuxième niveau parfait on est rendu au troisième niveau parce que les acheteurs sont assez forts pour aller plus haut non visiblement normal c'est normal qu'est-ce qu'on voit c'est normal là ça va juste dépendre jusqu'à où les acheteurs vont parce qu'ici ils vont reculer puis c'est assez pour prendre leur élan ou deuxième niveau pour respecter l'achat pour pour respecter le bullish momentum il devrait deuxièmement dire à ce niveau là il dit ok parfait à ce niveau là on a assez de soldats on a assez de liquidités d'argent pour contre les mondes alors qu'est-ce qu'il fait c'est vrai on est on est on est on est dans le trade est terminé excusez parce que là je parle je parle mais mon idée de trade est terminée pour bitcoin de cela j'avais pas vu ça comme ça mais ouais attends comment tu sais qu'il est terminé il atteint le TP ouais il atteint le TP je n'avais pas vu ça comme ça parce qu'on était sur 5 minutes mais TP3 a été atteint vous voyez 47 000 oui vous voyez bon je ne savais pas parce qu'on était en 5 minutes je ne savais pas je n'avais pas un video picture de ce que je vous disais sur 47 000 là je m'en vais ici 47 000 il atteint le TP3 parce que je sais qu'à ce niveau là on est vendeur ok mais j'ai oublié qu'on était sur 5 minutes bon le prix va aller à la baisse mais ce trade là a été p3 j'ai une question yo pourquoi tu n'as pas visé plus haut pourquoi je n'ai pas visé plus haut parce que qu'est-ce que je comprends c'est ça on est dans 5 minutes je vais aller dans le 1A avoir plus de clarté non bon tu vois ici bro ok là on arrive quoi le prix pousse à la hausse ce niveau là qu'est-ce qu'on comprend les vendeurs ne sont pas capables de pousser plus haut ils ne sont pas capables de pousser plus haut boum pousse une fois c'est simple pas capable retrace ce retracement là pour un momentum aussi regarde le momentum aussi ce retracement là devait faire un plus grand high pour respecter le trend qu'est-ce qui s'est passé non ce niveau là les vendeurs poussent le prix poussent le prix vers la baisse on arrive ici respecte le niveau vendeur poussent le prix à la baisse qu'est-ce que j'ai aimé aussi parce qu'écoutez là on regardait pour un achat mais ok moi je me positionne en tant que vendeur parce que c'est tout le temps une question entre vendeur ou acheteur qui qui gagne ok alors là on est vendeur ici ça c'est je l'ai bien aimé ce scénario je l'ai pas pris parce que c'est risqué mais j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai compris qu'est-ce que j'ai dit avant un grand momentum down avant un grand momentum baissier on va voir le mouvement à la hausse pour prendre son élan ok là là on va regarder tu sais on a fini ce mouvement là ce mouvement là aussi est terminé ok on l'a vu cool terminé et tp3 mais si on regarde de notre on regarde côté bandel là je regarde les yeux comme si j'étais bandel pousse le prix à la baisse là on joue dans ces structures là ok c'est écrit un bar ici alors je peux mettre ici comme structure on joue dans cette structure tout qu'est-ce qui se passe après ce mouvement à la baisse ce mouvement à la baisse on entend le plus haut ici le plus bas ici n'est-ce pas tout qu'est-ce qui se joue dedans et potentiellement un retracement du premier mouvement baissier tout qu'est-ce qui se joue entre le haut ici de ce 100% de mouvement baissier et potentiellement un retracement de ce premier mouvement là donc là jusqu'à tant que quoi par exemple ici casse ces niveaux reteste mon plus haut mais tant qu'on est entre ici c'est un potentiel retracement du premier mouvement baissier ok là c'est de savoir les acheteurs est-ce qu'il y a assez de puissance qui combattent les vendeurs à ce niveau là la réponse est non le premier choc vous voyez le premier choc on n'est pas capable on va plus bas les vendeurs les acheteurs ont monté juste ici là on va dire non ils sont plus forts et ont repoussé le prix à la baisse qui est cool là qu'on comprend cette structure là vous voyez ici sur le même on va mettre comme ça consolidation c'est là qu'il y a le prix dans un jour ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas trader il faut juste que vous sachiez dans quelle quelle structure de marcher vous êtes si on arrive dans le 5 minutes à ce niveau là qu'est-ce qu'on comprend c'est tout le temps comment tu le comprends et comment tu le vois moi c'est ça qui fait en sorte que tu es un cheveu professionnel c'est comment tu vois le marché est-ce que j'ai parlé de GRSI non rien je parle de qu'est-ce qui se passe le prix c'est tout price action regarde ces niveaux là beaucoup de bruit c'est quoi du bruit c'est du open down ça c'est du bruit c'est du bruit à moi qui étais dedans et hop tu prends ici boum c'est qu'à ce niveau là tu sens peut-être tu prends 90% tes profits ça réussit encore on profite dans ce premier niveau là wow on conspèque ce niveau là cool on s'entend que il y a eu des vendeurs ici vendeurs ici oui ou non ouais on a eu des vendeurs ici on a eu des vendeurs ici on a eu des vendeurs ici on a eu des vendeurs on a eu des vendeurs pourquoi je dis qu'on a eu des vendeurs ici mais comment tu es sûr d'être il y a eu des vendeurs le prix a baissé le prix a baissé le prix a baissé je m'en fous qui a poussé le prix à la baisse ah Elon Musk dit qu'il va interdire les bitcoins je m'en connais moi je regarde qu'est-ce que le prix me dit écoutez pas les nouvelles il y a des bonnes nouvelles à écouter qui va vraiment influencer le prix sinon le reste c'est du blabla ok mais ça je peux te dire que le prix a baissé à cause de quoi je m'en fous je lis qu'est-ce que le prix me dit et à ces niveaux-là on est acheteur à ces niveaux-là on est acheteur à ces niveaux-là on est acheteur on est acheteur oh à ces niveaux-là on est acheteur voilà qu'est-ce que ça fait c'est ça qu'on dit que ça crée beaucoup de liquidité de quoi ? des huitels beaucoup d'argent qui est là que les requins les whales les smart money eux qui ont beaucoup d'argent parce qu'eux ne peuvent pas aller chercher ils ne peuvent pas créer qu'est-ce qui n'est pas là qu'est-ce que je veux dire par là ? le marché c'est un zéro-somme gain c'est quoi un zéro-somme gain pour que moi je gagne 100 dollars il faut que Nisa perd 100 dollars je ne peux pas gagner qu'est-ce qui n'est pas là je ne peux pas gagner de l'argent s'il n'y a pas d'argent dans le marché alors moi en tant que par exemple smart money j'attends qu'il y a de l'argent j'attends c'est quand il y a de l'argent c'est quand il y a des consolidations parce qu'il y a assez d'argent en bas mais aussi beaucoup d'argent en haut parce que quoi ? ici on vend ici on achète ici on vend ici on achète ici on vend ce n'est pas moi qui le dis c'est le marché qui le dit alors qu'est-ce que les smart money font ? ok là il y a eu bonne consolidation ça veut dire beaucoup d'argent on va se remplir les poches je vais me remplir les poches oui Nisa je vais me remplir les poches je vais attendre que Nisa se positionne parce que lui vient de commencer de tuer je vais me remplir les poches avec son âge le marché n'a pas de feeling n'ayez pas de feeling quand vous tuer le marché n'a pas de feeling n'ayez pas de feeling lorsque vous tuer bon ça je vous apprends le trading à un autre niveau ok c'est pas ah tu sais que les tendances ah ah tu prends un trade là non je veux que vous voyez le marché différent alors qu'est-ce qui s'est passé ici ok parfait le prix pousse à la hausse retrace pousse à la hausse ok mais normalement il devrait retracer et monter plus haut pour confirmer la tendance sociale est-ce qu'on est d'accord sur ça ? ouais normalement quand le prix monte il retrace il doit créer un plus haut retrace et monter plus haut ça c'est normalement ouais on est tous d'accord sur ça ouais ok écoute c'est bizarre c'est pas ça qui s'est passé c'est bizarre c'est pas ça qui s'est passé là c'est le temps de payer c'est le temps je me fais payer je pousse le prix à la hausse j'ai acheté de liquidité pour le faire je pousse le prix à la hausse pour faire quoi ? prendre l'argent bizarre excuse-moi de te prendre c'est juste parce que c'est toi le choix ok merde hé c'est passé voilà je prends je pousse le prix à la hausse je prends toute l'argent bizarre il pensait que ça allait descendre et moi je peux parce que quoi ? tes stompes là sont là tes stompes là sont à ces niveaux là je pousse assez haut jusqu'à temps que j'ai assez d'argent il n'y en a plus en haut ou quasiment pas comme que j'ai assez moins je pousse le prix à la hausse je prends l'argent je prends l'argent là je regarde ah il n'y a presque plus rien c'est bon j'ai quasiment pris toute la liquidité qu'il y avait à ces niveaux là ok en même temps tu es juste effacer toute cette l'argent je peux le faire ici comme ça ça m'énerve un peu moins de choses que je vois dans le marché là il y a trop de choses merde ça va être long merde merde ça va être long ok c'est pas normal on va prendre le temps ok après ça je vais finir il y a déjà 10 ans mais je vais continuer avec qu'est-ce qu'on voit sur Bitcoin en ce moment et vous allez voir ok cool c'est pas si compliqué que ça ça je vous explique comment voir le marché mais après ça je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on voit sur Bitcoin et comment vous aurez pu vous positionner facilement ok on a compris ici la liquidité blablabla pousse le prix à la hausse crée un top ou à ce niveau-là qu'est-ce qu'on regarde beau un autre smart money move la même chose qui s'est passée mais le premier mouvement n'a pas cassé plus bas pousse à la hausse à la baisse pour prendre tout de l'argent ici ici pas assez pour aller plus bas ok on essaye du deuxième fois tout ce qui se passe c'est des petits mouvements c'est des 8L des gros mouvements c'est des smart money une fois ok parfait on n'a pas pu casser ces niveaux il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas un smart money il y a plusieurs smart money comme on va dire on est 6 sur la pelle on va dire on est 6 smart money mais moi je vois acheteurs Nizar lui il voit vendeurs alors le reste c'est 95% de la population on les mange on le sait on les mange mais Nizar lui il se positionne en dente mais moi je me positionne en achat ok ça ne veut pas dire que le smart money c'est une personne il ne faut pas que vous pensez non c'est moi contre toi mais moi j'ai plus d'argent que toi par exemple où tu te positionnes toi tu comprends il faut comprendre ça aussi mais en anyway dans tous les cas on prend l'argent des 8L bon reviens ici alors tout ce bruit là ici ça c'est pour moi c'est du bruit tout ce bruit là était assez de liquidité pour retracer comme j'ai dit ici la même chose et c'est un plus petit time frame ok c'est la même chose ici et ici et potentiellement un retracement jusqu'à ce niveau là pour chuter plus bas parce que ou sinon on devrait voir quoi ici casser ces niveaux là et c'est plus un retracement c'est une casseur de structure et après ça va plus alors tout ce qui se jouait ici c'était potentiellement un retracement du premier mouvement baissier c'est la même chose que j'ai dit au début casse le prix plus bas bon parfait là on saisit non première fois on a essayé ça va marcher bon on essaie le deuxième fois il y a C2 ok j'essaie une fois je teste le wallet je teste le marché au lieu de mettre je mets 20 millions sur le marché en vente ok ici il y a 30 millions parfait j'attends que le marché se consolide créé la liquidité pourquoi après ça moi j'ai assez de liquidité moi par exemple ici je mets 100 millions parce que je sais qu'à ce niveau là on s'assoit à du 30 millions je sais qu'à ce niveau là par exemple on s'assoit à du 30 millions mais j'ai juste 20 millions pour pousser le prix à la baisse j'ai pas assez j'attends j'attends que le marché me donne de l'argent je le prends ceux qui sont vendus ici et ici je le prends parce qu'ici on s'assoit sur du 30 millions c'est un exemple ok c'est pas ça mais je veux que vous avez comme l'image qu'à ce niveau là on s'assoit à 30 millions je mets ici 100 millions bon je prends tout votre argent et en même temps je pousse le prix à la baisse ensuite qu'est-ce qu'on comprend pousse le prix à la baisse retrace j'ai bien aimé ce retracement couvre 80% de cette de cette valette là pousse le prix à la baisse on continue on continue à la chute ok pourquoi on comprend pourquoi il y a des retracements le prix baisse à ce niveau là Daniel il s'est positionné mais il a mis 5 millions c'est pas assez bon t'as 100 millions pousse le prix encore à la baisse on prend ton corps ton 5 millions on l'a pris c'est ça pourquoi il y a des retracements parce que tu pousses le prix à la baisse mais il y a du monde qui s'assoit ici et qui attend mais il met 5 millions c'est pas assez pour remonter le prix parce que moi je suis sur 100 millions j'explose tout ok c'est ça qui se passe c'est vraiment ça qui se passe alors ici à ces niveaux là c'est ça on est sur le 5 minutes mais sur le 1h moi j'aime ça l'analyser sur le 1h est-ce qu'on est au même moment là on est au même moment on est là non ok on est là on est là on est là c'est la même chose je vous ai montré sur 5 minutes on est sur le 1h la même chose tout ce qui se passe dans ce niveau là comme je vous ai dit même chose alors c'est sur le 5 minutes ils me disent ouais mais t'étais sur le 1h est-ce que sur le 5 minutes c'est pareil c'est la même chose vous comprenez ce que je viens de dire vous allez voir ça partout dans n'importe quel délit 4h qu'est-ce qui est la différence c'est que à quel moment ça va se passer c'est sûr sur le délit ça va peut-être prendre 2-3 jours avant que ça se passe sur le 5 minutes peut-être dans les 15-30 prochaines minutes sur le 1h peut-être dans quelques heures vous comprenez ça alors tout qu'est-ce qui se joue là-dedans est potentiellement un mouvement retracement de ça cool je vais prendre un autre 30 minutes comme ça je vais venir à cette fois-là parce que je n'ai même pas encore parlé du prix en ce moment mais ça vous comprenez comment je le vois c'est la même chose ok c'est la même chose bon ce niveau là est vendeur parce que je me suis positionné et je dis non pourquoi je ne me suis pas positionné parce que qu'est-ce que je comprends de Bitcoin c'est que il a été son putain d'octuel ce mouvement là est potentiellement un gros retracement de tout ce mouvement là pour peut-être aller sous les plus c'est pour ça je ne me suis pas possible d'un vendeur mais si je vois ça comme un un 8L c'est correct on a cassé ce trend là on est venu retester et on va plus bas c'est correct ok c'est la même chose bon sur le 1A boum ok qu'est-ce qu'on voit ici acheteur là on est vendeur ok on va dire ici on retrace on pousse le prix pour confirmer la vente il devrait aller faire un bas ici puis bas right confirmer que le vendeur est en contrôle mais qu'est-ce qu'on comprend on comprend que sur le 1A à ce niveau là on est acheteur il faut faire attention il faut faire attention mais à ce niveau là tiens je vais mettre ça à ce niveau là on est vendeur sur le niveau là on est acheteur il faut faire attention qui qui va gagner c'est tout qui qui va gagner vous voyez je le fais sur le 1A mais tout à l'heure c'était sans foutu 5 minutes il y a tout à l'heure les vendeurs ont gagné je suis sur le 1A c'est la même chose c'est tout le temps c'est tout le temps la même chose ok quelqu'un a une question j'ai entendu quelque chose je peux continuer oui cool j'espère que c'est un putain de bon film que vous voyez en ce moment merde merde wow le rejet mais vous voyez où est-ce que ça a clôturé ok oui les mèches on s'en fout des mèches pas qu'on s'en fout des mèches ça nous dit quelque chose mais il pousse ok ça c'est quoi pousse le prix à la hausse clôture plus bas que nos niveaux parce qu'ici c'est nos niveaux il donne tout ce qui se joue là-dedans les vendeurs jusqu'à temps qu'il y ait des achats qui cassent ces niveaux mais tout ce qui se joue en ce moment ici les vendeurs deuxième mouvement deuxième essai que les acheteurs en check premier mouvement à la hausse retrace crée un quoi un bas plus haut parfait ce mouvement-là devait casser ce mouvement-là devait casser ce mouvement-là il n'a pas fait pas assez de momentum on va aller chercher plus bas pour voir si on peut monter plus haut right bon fight un bon fight respect encore il vient en ce moment il respect encore j'aime bien ici qu'est-ce qu'on comprend aussi en plus en plus de en plus en plus vous voyez l'imbalance ici retrace clôture l'imbalance monte plus haut un imbalance monte clôture partiellement monte clôture l'imbalance au complet respect la zone d'accumulation ici ici c'est une zone acheteur pour faire une deux trois fois parfait cool là c'est un gros fight tout ce qu'il y a là-dedans c'est un fight c'est fort on n'a pas assez de force à ce niveau-là pour monter le prix on va aller chercher de la force plus bas on va aller plus bas ici on a plus d'acheteurs on est bon on est plus d'acheteurs on est encore aussi pourquoi on est encore aussi parce que regarde ce bas-là ce bas-là il est là on est là parfait là on va voir check le gros momentum aussi comparé à qu'est-ce qui s'est passé ici ici ça ici on y va en force là on est plus on est 80 millions ici au lieu d'être 60 millions par exemple vous voyez le gros momentum aussi c'est pourquoi parce qu'à ce niveau-là on est dit non les achats ils échouent en force là c'est de savoir qui va gagner touche ici merde les vendeurs sont trop forts parce que déjà à ce niveau-là ça c'est ça c'est ok deux on va dire je vais dire les niveaux de vendeurs ok on va dire on est au niveau 4 ici ok on est au niveau 4 ici le niveau 5 est ici ok comme par exemple le premier mouvement qui descend c'est le plus fort ok le premier mouvement qui descend c'est le plus fort et il va venir retracer descendre il va venir retracer il va descendre là par exemple on est acheteur il faudrait que les acheteurs matchent ce niveau-là retracent plus haut comme ça comme ça comme ça mais plus haut est ton niveau plus haut c'est dur pour les acheteurs de casser ce niveau-là parce qu'on part de loin on est d'ici là on veut casser tous ces niveaux-là on n'a plus assez de liquidité les acheteurs pour pousser alors plus les niveaux sont hauts plus ça va être dur pour les acheteurs de plus casser le niveau alors moi j'ai dit ça pour que vous compreniez des niveaux ok parce que par exemple on est au premier niveau ici acheteur casse tous les niveaux à part le cinquième niveau on l'essaye une autre fois au niveau 2 ok ça c'est le niveau 1 acheteur le niveau 1 acheteur au premier mouvement a cassé jusqu'à le niveau 4 par exemple il manque ce niveau-là pour percer oui parfait on retrace au niveau 2 c'est assez pour potentiellement recasser le niveau 5 mais si à ce niveau-là on n'a pas pu on vient de loin tu sais on parle plus de niveau 1 pour aller casser on est au niveau 2 est-ce que c'est assez pour yes c'est bon c'est bon bro on check de même alors au niveau 2 est-ce qu'on est assez pour péter niveau 5 la réponse est non en ce moment c'est au niveau 4 au niveau 4 les vendeurs sont trop forts ils sont trop forts là on essaie le troisième point on a essayé à ce niveau-là vous voyez il n'y avait plus assez d'achats ils ont poussé juste le prix jusqu'à l'adresse les vendeurs ont poussé à l'adresse ok cool bon là qu'est-ce qui se passe en ce moment pour 8 coins ok là on on baisse on on est là il faut comprendre on part de loin aussi là ok là on part du premier mouvement par exemple baissier on part d'ici mais ici on est au niveau 5 acheteurs les vendeurs qu'est-ce qu'ils ont fait casser tous ces niveaux casser tous ces niveaux casser tous ces niveaux casser tous ces niveaux est-ce qu'on est d'accord ouais parfait ok bon je pense qu'il y a une petite 15 minutes et après on va faire alors là on est baissier parfait je vais attendre parce que tout qu'est-ce qui se joue ici tout qu'est-ce qui se joue ici parce qu'on vient de casser le niveau ça ici et on va dire on va aller chercher plus bas mais moi c'est dans ma zone potentielle donc tout qu'est-ce qui se joue ici c'est chaud parce que moi j'aime ça prendre quoi les achats quand on est bas des ventes en niveau mais là on est au milieu de ces grosses structures là alors c'est chaud se positionner ici en vente ou en achat ok parce que moi je me positionne d'habitude en vente quand c'est haut je me positionne en achat quand c'est mal tout qu'est-ce qui se joue ici c'est chaud c'est risqué je ne vais pas dire vous ne pouvez pas faire des gains c'est juste et c'est risqué ok cool alors on regarde ces niveaux là il a cassé ces niveaux parfait potentiellement il va aller plus bas cool ok là on va enlever ça moi pourquoi je regarderais dans ces niveaux là acheteurs parce qu'ici on a une forte structure ici d'accumulation qui a poussé qui a commencé à pousser le premier moment possible c'est où qui a poussé c'est ça ok alors c'est pour ça à ces niveaux là c'est pour rien revenir c'est pas de monter plus ok ce n'est pas parfait regardez d'où ça a parti le momentum aussi à ces niveaux là à ces niveaux là à partir le premier on va dire niveau d'acheteur tu vois le premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième on s'en fout là les vendeurs qu'est-ce qu'ils doivent faire pour casser tous ces niveaux là ok casser ces niveaux là niveau là niveau là niveau là comme tout à l'heure comme ce qu'on a dit les vendeurs là on regarde pour les vendeurs là on est vendeur vous savez qui en ce moment quand le contrôle les vendeurs on le sait pourquoi parce qu'ils créent des bas de plus en plus bas des hauts de plus en plus bas excuse-moi des hauts de plus en plus bas cool cool construit parfait les centres mais ça vous voyez comment il a cassé ces niveaux là ici de rien qu'un secondaire ok parfait moi je regarde ces niveaux là qui est cool alors tout ce que je fais dans le dent ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas parce que c'est risqué à moins que tu es vendeur tu es vendeur parce que toi tu as vu le premier mouvement en vendeur ici tu vas tu vas t'es bon moi non j'ai pas vu ça j'attendais à ces niveaux là comment tu sais qu'on commence à être acheteur le premier retracement j'aime bien ça ici ok le premier bas ok parce qu'on voyait tout le temps ça on est il faut savoir où est-ce que vous êtes dans le marché à ce niveau là on était acheté si tu as acheté tu as clôturé ici tu es bon ok sinon on est un peu dans le néant ici moi j'aime ça regarder quand on n'est pas dans le marché en ce moment on n'est pas alors moi je regarde qu'est-ce que le prix me dit c'est ça ici vous êtes quasiment au milieu du mouvement ici on est quand même à un bas niveau ok au bas niveau parfait je vais voir qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on commence à être acheteur question question non quelqu'un a récadé ça j'ai entendu quelque chose ok bon ah c'est clair c'est clair de quoi ok on est baissier on est baissier on est baissier pas de gros bougies vraiment haussées qui disent qu'on va haut on est baissier les grosses bougies si on regarde dans ces mouvements-là dans ces mouvements-là ici on s'entend que la plupart des plus grosses bougies sont baissier oui oui gros lui quand même gros oui quand même gros et après ça tous ces mouvements est-ce qu'il y a vraiment des gros signes que le prix peut monter comparé au vendeur je parle comparé au vendeur pas vraiment est-ce qu'on est d'accord pas vraiment si on regarde le nombre de bougies haussées ou baissées qui mène à date c'est les vendeurs right est-ce que ça fait de ça à date ce mouvement-là je ne vais pas vraiment me positionner je ne vois pas assez d'acheter est-ce que vous voyez ça écoute là on commence à voir les bougies haussées plus grosses que les baissiers bon mais il n'y a pas il s'est cassé ce niveau-là on tombe baissé encore vous voyez ici les bas qui se fait défensif bon devient le nouveau plafond il a été respecté bon baissé parfait c'est là que ça m'intéresse c'est là que je me suis positionné il y a j'ai vu ce moment baissé là à ce niveau-là les bougies commençaient à être très grosses on a eu un signe ici qu'est-ce que vous rentrez dans un dans une zone où les acheteurs veulent se baisser pourquoi ? la preuve la grosseur des bougies ce n'est pas assez à ce niveau-là ce n'est pas assez pour baisser le prix à l'ordre on pousse le prix à la baisse à ce niveau-là les acheteurs se présentent haut mais pas assez pour monter plus haut on retrace monte pas assez haut parfait on revient où ? à ce niveau-là alors moi voyons qu'est-ce qui se passe là je joue ce niveau-là je joue ce niveau-là j'attends que le prix arrive à ce niveau-là ici je prends un achat mon stop loss 200 pips pour bitcoin ce n'est pas beaucoup je prends 200 pips de stop loss à 39 mon tué n'est plus valide 39 000 mon tué n'est plus valide je joue cette zone-là parce que je veux l'acheter où ? plus bas ici je ne me suis pas positionné c'est un retracement et ce retracement devait monter plus haut il n'a pas fait bon je me positionne ici je me positionne ici quand il y a fort de joie quand il y a un grand mouvement bearish attendez ça attendez ça ici qu'est-ce qu'on voit ce mouvement-là casse ces niveaux ici casse ces niveaux-là mais casse pas ce niveau-là ok je ne vois pas ce que tu vois qu'est-ce qu'il a fait ici non il n'a pas fait ok est-ce qu'il a fait ici non est-ce qu'il a fait ici non est-ce qu'il a fait ici non 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 jusqu'à temps qu'on arrive ici ok il n'a pas fait on vient casse ces niveaux-ci avec une forme maintenant aussi alors moi qu'est-ce que je me dis je joue cette zone-là j'attends je suis patient il revient à ce niveau-là je prends le tuyau je mets 200 pips de stock d'habitude bitcoin tu mets 1000 pips de stock alors imaginez le risque niveau je risque de stock pour risquer minimum 1000 pips ok là tu es dans le 5 minutes est-ce que si tu rentres dans le 15 minutes est-ce que le mouvement se ressemble là pour celui-là aussi bonne question on va aller voir ok on est là on va check est-ce qu'on a créé check signe parce qu'on crée des barres de plus en plus bas ce niveau-là signe sur le plus bas ici retrace on est encore bearish on est encore vendeur ça 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 me dit qu'on est potentiellement on va aller plus haut parce que ça devait aller ici est-ce qu'il a fait non ça crée de plus en plus bas retrace casse casse plus bas plus bas mais on arrive quoi si tu regardes dans le 4h 1h daily on commence à rentrer dans une zone forte acheteur ça c'est niveau-là c'est acheteur les bandas rentrent dans une zone acheteur c'est ça aussi qui confirme ok il faut que vous voyez que c'est la descente la finition de la descente le terminus des vendeurs pourquoi parce que tu arrives dans une zone que ouf c'est là que ça a commencé le prix à la hausse là c'est ça avec les confirmations j'attendais qu'il arrive à ces niveaux-là pour voir comment le prix va réagir cool c'est juste ça où est-ce que les acheteurs ont poussé le prix à la hausse au niveau initial c'est ici right avant que ça pousse le prix là c'était où c'est pas ici initial initial c'est ici alors on joue dans cette zone-là là-dessus les vendeurs commencent à jouer dans la zone d'acheteur parfait je peaufine je regarde la zone qu'est-ce qui se passe alors on sait qu'on est quand même dans une bonne zone d'accumulation sur le daily 4A 1A ok cool là qu'est-ce qu'on voit sur les 1A ça pousse mais quand même bearish mais ça l'a pas créer un bas plus bas signe d'un retournement cool peaufiner 15 minutes peaufiner la zone ici on est bearish c'est vrai pourquoi ? parce qu'il y a des hauts de plus en plus bas parfait mais regarde les bas les bas ne respectent pas la tendance baissière parce qu'il respecterait la tendance baissière on verrait ça je suis pas bon pour faire des lignes parce que je suis pas un tueur avec des putains de tueur excusez-moi ok ce bas là devait aller là est-ce qu'il a fait ? non crée des bas de plus en plus au signe de retournement parfait je joue la zone patience alors la première patience c'est quoi ? d'attendre que ton prix arrive ici au lieu de prendre un achat ici par exemple j'attends boum ça ok boum j'ai pris le tueur ici 200p 200p ça m'a donné 8 minutes j'étais sur 5 minutes là j'ai parce que bitcoin il bouge vite je le mets sur 5 minutes je suis bon c'était où ma zone à moins que c'est dans j'avais vu quelque chose c'est-tu dans les 1 minute ouais parfait 1 minute ok cool j'ai pris mon trade ici ou ou s'il a pris la hausse je sais que sur le 1 minute ok ici on est vendant il a cassé mais je sais que l'autre niveau a cassé c'est ici c'est ça que je veux vous comprenez ici on était bandeur regardez plus haut parce que de fois des personnes prennent des positions à la banque mais à un niveau trop bas ça m'est arrivé dans le passé moi aussi je voyais ici non va une coche plus haut parce que les acheteurs sont potentiellement trop fort ici pour le pousser à la hausse et c'est ça qui est arrivé check on est là moi je prendrai un barrière là là je regarde le prix monter premier niveau ok même chose qu'on fait au début qui n'est pas fait je suis acheteur il faut qu'il casse ces niveaux boum il casse il retrace nice deuxième niveau qui doit casser ça c'est fait ici il faut qu'il casse ces niveaux là ce qu'il a fait casse ces niveaux là retrace ici un plafond devient support bon il faut qu'il casse ce niveau là troisième step par exemple il a fait il a retracé couvre une balance en plus là on commence à être chaud parce qu'on arrive au quatrième cinquième niveau on part de loin on part de loin on part de loin on part de où on part d'ici on part d'ici on arrive au quatrième niveau casse c'est où ce niveau là c'est ça ce niveau là ok parfait je vais le revenir ok on va juste casser pourquoi parce que au dernier niveau qui a été vendu plus haut que ce niveau là ça se fait que le prix pèse moi j'attendais qu'on casse ce niveau là ça l'a fait là l'autre niveau c'est là j'ai pris 90% de mes profits à ce niveau là mais là j'étais quand je voulais aller chercher ce niveau là s'il casse ce niveau là il faut aller où après ce niveau là pour le casser est-ce que vous comprenez à date parce que j'espère que c'est plus clair pour vous parce que là c'est cool si je casse ce niveau là il faut que je m'en vais chercher il faut que je le casse et après ça il faut que je casse quoi c'est niveau là c'est quoi c'est niveau là ça va à date ouais j'espère j'espère que comme vous avez vu de la valeur vous vous apprenez quelque chose qu'est-ce qu'on a vu pour une retrace c'est pas fait là ouais en tout cas j'aurais un peu vu mon TP je sais que mon TP c'était à ce niveau là mon premier TP j'avais mis une ligne 40 500 je pense bon ouais 40 500 c'est là parce qu'ici ouais ici 40 500 parce que je pense que je suis allé sur 5 minutes ouais c'était sexy ici tu me dis bon on vient chercher ces niveaux là imbalances si on le rejette c'est chaud ok c'est chaud là je voulais aller 40 700 mon TP 2 parce que je voulais chercher c'est là puis j'aurais il manquait 200 pips pour atteindre comme un mois pas que je voulais mais c'est pas grave on s'en fout ok j'ai fait des gains c'est ça qui est important ok alors qu'est-ce qu'on a ok bon on va aller ce niveau là non regarde ce niveau là regarde ce niveau là c'est important qu'est-ce qu'on a dit alors on va faire là-dessus je sais qu'il est temps mais je sais pas vous apprenez quelque chose si on n'a pas assez de momentum on va aller retracer puis on va prendre la force pour aller chercher un autre niveau c'est ça qu'il est temps c'est ça qu'il est fait bon ici c'était assez pour casser ce niveau parfait done next c'est ça qu'il est temps je vais peut-être prendre ça je vais prendre une flèche ok cool boom retracer monte plus haut là il y a un niveau vendeur ici c'est chaud il commence à être chaud il est arrivé à 4300 ok c'est chaud là il faudrait qu'il casse il faudrait qu'il retracer il faudrait qu'il retracer monte plus haut retrace arrive ferme le human retrace ici 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 retrace respect encore acheteur monte plus haut wow quand j'ai vu ça je dis yes yes on va le respecter encore acheteur mais on part de loin on part de loin on part de où on part d'ici on va voir ça on s'est consciente on part vraiment de loin plus que tu montes les niveaux plus ça va être ça ok cool next on le fait ensemble parce que je vous le dis vous allez comprendre là on arrive à ces niveaux là là on commence à être à un haut niveau là on s'entend qu'on a cassé on vient de loin et on a cassé beaucoup de niveaux right acheteur ici a cassé ces niveaux là ces premiers niveaux là là on est sur 5 minutes mais le 8 minutes on voyait plus de niveaux là on s'en fout on va dire 1 ici 2 3 4 on est rendu par exemple c'est ça c'est pas grave si c'est pas le cinquième niveau mais c'est juste que vous ayez au moins une vision de qu'est-ce que je veux dire bien on va dire qu'on est rendu au cinquième niveau on est rendu haut qu'est-ce qu'on comprend cinquième niveau cool il balance parfaitement sur le 5 minutes t'es bécis là t'es vendeur tu regardes ça moi je t'ai acheté absolument moi je regarde tout le temps le prix ok moi je regarde tout le temps le prix par exemple si je me regarde en vendeur je me positionne vendeur mais j'analyse vendeur là si je me positionne acheteur j'analyse acheteur ok mais je comprends que non parce que c'est risqué ok parce que c'est risqué parce que par exemple si j'aurais vu vendeur et j'aurais vu à ces niveaux là c'était une bonne vente on s'en foutait qui calme tu comprends parce que je sais qu'on est dans un bas t'sais qu'est-ce qu'on sait on sait qu'à un niveau daily 4 heures 1 heure on est à un niveau acheteur moi je regarde acheteur tu peux regarder vendeur mais moi je vais qu'est-ce que je pense regardez où est-ce que c'est mieux de vous positionner parce que c'est pas c'est pas vrai que tu vas te positionner sur le marché et que tu vas pas monter le prix parce que t'es un achat non tu veux aller avec qui tu penses qu'il mène le marché ok c'est pour ça moi je regarde acheteur parce qu'on est à un bas niveau mais est-ce que tu peux vendre le marché oui tu peux le vendre mais il faut que t'aies conscience où est-ce que t'es dans le marché ça fait du sens ok alors parfait couvre là une balance ici ouh sexy descend parfait comme je vous dis moi je t'ai pas vendeur je t'ai acheté ok parfait là qu'est-ce qu'on comprend vendeur et acheté pousse le prix à la baisse casse sur là facilement quand même ok ici on arrive acheteur j'ai bien aimé j'aime bien la structure acheteur j'aime bien la structure acheteur alors ce retracement là ce retracement là ok ça c'est le gros mouvement right ça ici c'est le retracement du premier mouvement ici alors ça devrait avoir assez de momentum monter plus haut ça l'a pas fait l'a pas fait ça en théorie devrait avoir assez de force monter plus haut qu'est-ce que ça l'a fait ça l'a respecté vendant c'est-à-dire il a poussé le prix à la baisse bien retracé à ces niveaux là pousse le prix à la baisse pas bon signe pour les acheteurs mais qu'est-ce qu'on voit ici pourquoi parce qu'il ne crée pas de haut de plus en plus haut parce qu'ici on crée des hauts de plus en plus haut on est content on est content mais ici on crée des hauts de plus en plus bas on est de moins en moins content on est de moins en moins content quand on est acheteur mais qu'est-ce qu'on voit des bas des hauts de plus en plus bas mais des bas de plus en plus haut quand même c'est chaud hein là on est perdu alors prendre des positions ici c'est risqué parce qu'on est autant vendant qu'acheteur mais t'es ici t'es bon c'est pour ça que je prends des tuides ici je prends des tuides par exemple pas dans ce cas-ci mais ici parce qu'ici tu peux te faire fourrer dans les deux sens que vrai non ouais parce que t'es vendeur ou t'es acheteur et là tu vas te dire ok mais je me suis positionné en chat pourquoi ok toi tu l'as analysé sur le 4 ans puis tu sais t'as mis ton stockage à 2BP ok c'est cool mais tu prends un tuide ici tu sais ton niveau de risque je le sais si je me positionne d'un achat ou une bonne c'est très risqué ok alors toi qui va gagner oh il va en avoir gagné tu vois là c'est important là c'est important rappelez-vous d'où on part on part d'ici je rejoue c'est la place c'est réveillé j'ai pas dit de prendre des tuides dans le milieu ici tu vois je prends des tuides dans le milieu t'es fourré t'es patient t'es patient t'es pas sûr t'es pas sûr t'es pas sûr regarde qu'est-ce qui se passe boum monte tu peux pas casser ces niveaux là retrasse-coup au même niveau te donne deux chances t'es pas rentré la première fois t'es donné une autre chance de rentrer tu rentres tu joues le même TSL c'est pas grave qu'il y ait un TSL mais tu joues où est-ce que tu as une forte zone forte zone d'accumulation tu risques 200 pips tu rejoues la zone t'es pas rentré au premier là il te donne une deuxième chance merde merde t'es pas rentré parce que t'hésitais parce que t'avais peur qu'il se fait défoncer c'est normal c'est normal on est ici c'est quoi le top se fait défoncer retrace monte plus haut tu veux prendre ça c'est mon opinion tu veux prendre des trades ici et ici c'est tout le premier le deuxième monde troisième commence à être chaud troisième commence à être chaud moi c'est où ce que je me positionne c'est là ou là après je m'en fous je regarde plus je l'ai manqué je regarde plus et voilà c'était la vidéo de mon premier trade sur le compte 200 000 de FTMO si vous avez aimé la vidéo vous pouvez cliquer sur le j'aime et si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou des commentaires vous pouvez l'écrire dans les commentaires en bas on se voit dans la prochaine vidéo ciao